Bonjour à tous, c'est le premier Consul Puzzle, et vous voyez cette fille d'animé devant vous ? Elle s'appelle Marie Nakitagawa. Et vous savez quoi ? Bah les Woke l'on cancelle, parce qu'apparemment elle a fait un cosplay. Oui, c'est un anime qui parle de cosplay, cette fille fait du cosplay. Et dans l'animé, apparemment, elle aurait fait une blackface. Alors qu'elle s'est juste un peu fait bronzer la peau pour ressembler à un personnage bronzé. Voilà, c'est tout. On va voir ça. Donc oui, l'animé c'est My Dress Up Darling. Celui-là, c'est l'anime de la saison de romance, on va dire. Et voilà, c'est ça qui l'a fait cancel. Elle s'est bronzée, et voilà, c'est terminé. Mais du coup, maintenant, quand tu vas faire bronzette à la plage, bah t'es cancel. C'est fou. Alors il faut pas dépasser un certain seuil d'albédo, peut-être. Pas dépasser un certain taux de mélanine. Mais c'est à partir de quel pourcentage, moi je veux savoir. C'est n'importe quoi. Enfin bref, on va voir les commentaires. On va voir une première Woke qui nous dit Autant j'aime My Dress Up Darling l'animé, c'est ok. Mais par contre, le changement de couleur de peau dans la scène du cosplay, c'est du colorisme. Et c'est un gros problème avec les gens qui ont la peau noire. Et tu peux pas l'enlever, ok. Alors nous avons d'autres commentaires. C'est Marin qui a fait une blackface dans l'OP de My Dress Up Darling là. Ouais je confirme. Pour un de ses cosplays, elle s'est fait bronzer parce que le personnage a la peau foncée. Alors nous avons d'autres Woke qui nous disent, et on va traduire pour la flemme. J'espère vraiment que My Dress Up Darling reviendra plus tard sur le bronzage pour le cosplay. Comme je sais que dans l'animé, ils ont abandonné le look blackface et qu'ils avaient fait l'habitude de faire au cours de ces dernières décennies. Cela semble juste un énorme pas en arrière, ou du moins incroyablement sourd. Manque de conscience. Nous avons d'autres commentaires. Ça m'a vraiment pris au dépourvu d'entendre parler du blackface dans My Dress Up Darling. Le fait que ce soit pas flagrant au début pour beaucoup de gens, dont moi, l'ont passé sous silence. Je suis pas qualifié pour dire si c'est roussiste ou pas, je connais pas les autres. Donc ça les a choqués apparemment. Mais on rappelle, pour les argileux qui n'ont pas compris, non ça c'est pas de la blackface avec des gros clichés. C'est juste la mode Giaru pour les argileux. Donc en gros c'est un style pour les filles entre 15 et 25 ans qui aiment se colorer en blond et parfois faire du bronzage artificiel aux UV. C'est la mode Giaru. Vous tapez sur Google Images, vous avez plein de Giaru. Voilà, Giaru. On peut taper Giaru Animes aussi. Après elles seront pas forcément toujours bronzées, mais souvent. Pas la plupart du temps. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'en CLS se méritait pour la pauvre marin Kitagawa ? Première fille d'anime corselle au monde, c'est incroyable quand même, le monde devient un zolibar. Moi ça me rend un zolibar en tout cas. C'était le premier Consul Pazon, à la plus, amogus.